Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, dans l'édit de ce matin, nous allons lire Genèse chapitre 5, le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, en gendrant un fils à sa ressemblance, selon son image, elle lui donna le nom de Seth. Bien-aimés, après la chute de l'homme, après que Dieu, je voudrais dire, échassait l'homme du jardin de l'Édain, il a commencé à se multiplier sur la terre. Mais, la Bible précise que Adam a engendré un fils selon son image et selon sa propre ressemblance. Voyez-vous, il n'a pas engendré un fils à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a engendré un fils selon son image à lui et selon sa propre ressemblance. Ceci revient encore, nous rappelle en fait la parole que Jésus avait dit à Nicodème, ce qui est né, chair et chair, et ce qui est né, esprit et esprit. Nous sommes chrétiens et nous sommes des êtres complètement spirituels. Par conséquent, les choses que nous faisons sont des choses spirituelles, les choses qui nous engendrons sont des choses spirituelles. Si nous sommes dans la maison de Dieu, par exemple, et que ce que nous engendrons ne sont que des choses charnelles, ne cherchons pas des médias à 14h, nous ne sommes pas du tout des êtres spirituelles. Parce que les êtres spirituels n'engendrent que des choses spirituelles. Et les êtres charnelles aussi n'engendrent que des choses charnelles. Si tu es dans la maison de Dieu tous les jours, tout ce qui te dirige, ta chair, sache que tu n'es pas un être spirituel. Tu n'es pas encore à ce que Dieu t'appelle à être. Dieu nous appelle à être des êtres spirituels. Voyez-vous, Adam, quand il a chuté, il a corrompu sa nature. Il est devenu charnel. Parce qu'au départ, Dieu l'avait créé comme étant un être spirituel et qui communiquait, qui cause avec Dieu. Après qu'il ait corrompu sa nature, il est devenu un être entièrement charnel. Et la Bible dit qu'il a engendré un fils selon son image et selon sa propre ressemblance. Si vous lisez au verset 1, vous allez voir que la Bible dit que Dieu avait créé l'homme à son image, à lui, et selon sa ressemblance, à lui. Dieu avait éternel spirituel, il avait créé l'homme spirituel. Mais après que l'homme ait corrompu sa nature, il a engendré un fils charnel. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Si tu es dans la maison de Dieu, tu es dirigé toujours par tes passions, par ta chair, par ta volonté, par ton moi, sache que tu n'es pas encore un être spirituel. Et tout ce que tu vas engendrer, tout ce qui va naître de toi, même les disciples que tu vas former, seront des êtres entièrement charnels. Parce que la chair ne peut pas accoucher l'esprit. L'esprit non plus ne peut pas accoucher la chair. Dieu nous a parlé des êtres spirituels, a été des êtres spirituels comme lui-même il est. Mais si nous sommes nés de Dieu, nous sommes entièrement des êtres spirituels. Si nous ne sommes pas nés de Dieu, nous sommes des êtres entièrement charnels.